Alors on va se retrouver devant l'épeu vert, le traceur 6420N ou AN, je ne sais plus exactement, donc le modèle 200V, donc qui accepte jusqu'à 200V en fait 180V pour être sûr, à 25 degrés. Alors au niveau de la connexion, je ne vous ai pas montré comment faire, mais attention, le côté batterie c'est côté gauche, on va dire, avec le plus complètement à gauche et le moins ici. Et côté panneau, par contre c'est l'inverse, il faut inverser, il faut mettre le plus du panneau complètement à droite et en fait le moins au centre, en fait vous avez un canal central. Alors comme je vous l'avais dit dans le dernier enrac, vous devez absolument vous munir d'un câble qui se termine côté Ethernet que vous branchez sur le port de gauche de l'épeu vert en Ethernet en RJ45 et qui se termine en USB ici. Donc c'est grâce à ce logiciel que vous allez pouvoir paramétrer les paramètres d'une Live PO4. Attention, si vous n'avez pas ce câble, vous n'allez pas pouvoir régler les paramètres de votre batterie. Alors je vais vous montrer, parce que j'ai compris, vous allez voir, c'est une grosse galère quelque part, comment régler ces paramètres pour une batterie 48V. Donc ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est télécharger le code, le logiciel, d'accord, sur la page d'EPER. Donc vous allez sur EPEER, on va le faire en direct, EPEER, 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 Software, Software, Software Windows. Donc vous allez arriver sur la page d'EPER et normalement vous devez avoir ici Charge Controller Software, c'est en version 1.95 Windows, pour Windows 7 et Windows 10. Vous avez un zip, donc vous le téléchargez, vous voyez c'est compatible avec les tracers, tracers AN, donc c'est le modèle que j'ai. Donc vous téléchargez ce zip, c'est ce que j'ai déjà fait, et vous le décompressez. Donc il était là, je vous le décompressez, bouton 3, un zip, et dedans vous allez trouver 3 répertoires. Donc dedans vous avez US Driver, dans lequel vous cliquez sur le setup ici, et il va vous installer les drivers pour votre convertisseur qui est intégré dans la partie prise USB. D'accord ? Pas besoin de rebooter. Donc quand tout va bien, et vous avez installé ces drivers là, quand vous allez sur le gestionnaire de PIF, si vous allez sur port com, ici, là normalement vous avez USB, Enhance, Serial, CH343, et pour moi il est dans le port com, port com 4 pardon. Donc vous cliquez dessus, et quand vous allez dans port settings, alors dans la doc il vous dit qu'il faut cliquer sur RS485, moi je ne l'ai pas. Donc je n'ai rien à cliquer, mais par défaut c'est en 9600 baux, ne vous inquiétez pas, dans le software il peut changer ça. Voilà, donc vous devez avoir un truc comme ça, moi j'ai un Windows 10. Donc une fois que ce driver est installé, vous pouvez installer après le logiciel, alors qui se trouve au préalable, qui se trouve dans PC Software, et puis vous avez un setup.exe ou au moins MSI, vous vous exécutez, et il va vous l'installer. D'accord ? Donc quand vous avez fait ça, vous, d'abord, pour configurer les choses, soyez sûr que vous ayez démarré le EPVR en branchant la batterie, par contre les panneaux sont toujours déconnectés, hein, d'accord ? Donc une fois que vous avez installé ce logiciel là, vous allez voir, comprendre pourquoi j'ai un Notepad, vous lancez le logiciel, qui s'appelle Solar Station quelque chose, là. Alors, vous le lancez. Donc la première fois que vous le lancez, ou même à chaque fois, il va vous demander, voulez-vous rajouter un nouveau device ? Donc là, vous pouvez, par exemple, rentrer les informations, tracers, 6420VN, etc. Vous mettez vos, depuis quand c'est démarré, etc. Pareil pour les panneaux solaires, vous pouvez mettre des informations, enfin bon, c'est une fiche de connexion, la batterie, etc. Bon, moi, je l'ai déjà fait, voyez, et normalement, quand vous faites OK, ça va apparaître. Ici, vous avez un COM4 qui va apparaître, d'accord ? Donc, vous n'avez toujours pas le traceur qui apparaît. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire port config. Et dans le port config, vous allez sélectionner le port 4, hein, vous en rappele, du droit associé à la clé USB, et vous faites ajouter. Vous avez un add, ou alors, quand vous l'avez déjà fait, vous faites un update, d'accord ? Donc, si ça change de port, c'est ici. Et vous voyez, par défaut, c'est là que le logiciel règle le baud rate, c'est à 115200. Voilà. Donc, une fois que vous faites add, normalement, vous avez ici le tracers 6420VN qui apparaît. Donc, on va le mettre en grand. Donc, si tout va bien, quand vous cliquez là, vous cliquez sur Start Monitoring, vous devez avoir les informations de la batterie, ok, qui arrivent, d'accord ? Donc, la batterie, évidemment pas les panneaux, parce que j'ai le sectionneur batterie, panneau solaire qui est déconnecté. Et puis, pas mal de choses. Bon. Maintenant, c'est là que rentre la galère. Puisqu'il va falloir régler les paramètres de la batterie. Alors, on pourrait se dire, ouais, j'ai un menu, etc., qui marche bien. En fait, oui, vous l'avez. Il faut aller dans Paramètres, ici, et vous allez dans Control Parameter. Et, en fait, soit vous réglez les paramètres de la batterie sur le premier Control Parameter, ou Control Parameter from Battery Controller Product. Bon, les deux, ça fonctionne. Bon, on va le faire du deuxième. Là, vous voyez que, par défaut, il sélectionne la station, c'est-à-dire le tracers 64N que je viens de créer préalablement. Et ici, vous voyez un Device ID. Alors, par défaut, tous les chargeurs MPPT, ils sont en Device ID à 1. Attention, si vous en mettez un deuxième en parallèle, il faudra que le deuxième soit avec un Device ID différent. Et pour cela, c'est un autre menu pour le changer. Mais, je reviens sur les moutons de la batterie. Donc, ici, vous allez cliquer sur un Read, ici. Et si tout va bien, il va vous mettre tous les paramètres. Alors, attention, par défaut, c'est trop facile. Vous voyez ici que j'ai déjà réglé pour les paramètres 48V. Évidemment, la première fois, par défaut, c'est sur 12V. Donc, vous allez voir ici 12V, 60V, 60V. Et ici, vous allez voir un truc qui s'appelle auto quelque chose. Vous allez le voir ici. En fait, il n'est barré même pas. Et ce champ-là, celui-ci, il est super important. Pourquoi ? Parce que ça vous permet de sélectionner la catégorie de votre batterie, 12V, 24V, 48V. Donc, par défaut, c'est en 12V. Ça veut dire que tout ce qui se trouve ici et ici, c'est en 12V. D'accord ? On peut se dire, bon, ça va, c'est pas très compliqué. Je rentre en 48V ici. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Donc, vous réglez en 48V. Et puis là, qu'est-ce que vous mettez ? Les batteries type, vous mettez un lithium batterie. Et puis là, vous pouvez régler lithium fer phosphate en mode user. Pour l'instant, tout va bien. Je mets de suite l'élément qui m'a fait galérer par la suite. Ici, toutes les valeurs qui sont ici, vous voyez, par exemple, 58,4, et bien c'est une virgule qu'il faut mettre et pas un point. Or, quand vous voulez saisir une valeur, vous n'avez pas le droit d'appuyer sur la virgule. Elle n'apparaît pas, la virgule. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est un clavier français et il y a un micmac qui ne vous autorise pas à faire afficher la virgule quand vous appuyez sur la virgule. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est un point. Or, si vous mettez 58,4, par exemple, ça ne marche pas. D'accord ? Donc, j'ai galéré, galéré, galéré. Alors, comment il faut faire ? Il faut que vous exportiez, d'accord, les paramètres ici. Donc, vous cliquez sur export, d'accord, et vous devez l'exporter ailleurs que sur le répertoire d'Insta. Alors, moi, je l'ai mis dans mon vrac 38, peu importe, et vous lui donnez un nom, vous voyez. Moi, je vais donner à tous les paramètres dump LFPO 48 volts, d'accord ? Alors, vous, par défaut, ça sera, vu que vous avez les paramètres par défaut en 12 volts, vous pouvez l'appeler comme ça, c'est pareil. Donc, vous enregistrez. D'accord ? Maintenant, ce que vous allez faire, c'est prendre un éditeur de texte et ouvrir ce fichier. Moi, j'ai Notepad++. Et là, dans ce cas-là, vous pouvez mettre la virgule, d'accord ? Donc, toutes les valeurs des paramètres de tension, limite, etc., vous les rentrez dans le Notepad, vous faites un CTRL S, vous enregistrez, et une fois que c'est enregistré, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous faites l'opération inverse, vous importez le fichier au préalablement qui a été modifié dans Notepad++. D'accord ? D'accord ? Vous faites un live PO 48, boum, je vais vous l'enregistrer, vous faites ouvrir. Il va vous dire, oui, c'est OK. Donc, normalement, je vais vous mettre le fichier en description que j'ai fait. Il va vous mettre, remplir ici avec toutes les valeurs en 48. Moi, j'ai une 320, j'ai mis 320. On va vous mettre ce que vous voulez, c'est de regarder dans le Notepad. Et puis, à partir de là, vous allez pouvoir faire l'update. D'accord ? Donc là, vous appuyez sur update, et là, vous avez enfin ce putain de pop-up qui vous dit opération successful. D'accord ? Donc, j'ai mis deux heures à trouver toutes les astuces pour arriver à faire quelque chose de fonctionnel. Bon. Une fois que vous avez fait ça, vous éteignez votre EPR. Vous l'éteignez. Vous le rallumez pour qu'il reboote avec les nouveaux paramètres. D'accord ? C'est important. Sinon, il va vous dire, ah, je ne suis pas content. OK ? Donc, moi, je ferme. D'accord ? Pour l'instant, Solar à zéro. Je vais démarrer. Alors, on va regarder d'abord Home Assistant Vibrain. Vous voyez, j'ai chargé à 10 ampères ici, maximum. Donc, je suis à 5,77. Vous voyez ? Donc, dès que je vais allumer, eh bien, hop, il s'allume. Il me détecte les panneaux. Et là, au bout de quelques temps, il va me traquer. Vous voyez ? Ça y est, ça monte. Je suis à 12 ampères. Ouais. Il m'envoie la sauce, 18 ampères. Voilà. Donc, il me met le différentiel. Et si vous retournez sur le logiciel. Voilà, là, il est en train de chercher le point de MPPT. D'accord ? Voilà, 20 ampères. Et si vous retournez sur le logiciel qui est là, eh bien, vous allez voir ici que ça, vous produisez. Donc, ici, je l'envoie 817 watts. Ok. Pour l'instant, je suis à 128 volts. Ça, c'est le point MPPT. Et puis, j'envoie du 6 ampères. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Voilà. Donc, j'ai réglé, évidemment, les paramètres pour que ça coïncide avec mon expert. Moi, je charge en bulk à 56. Ouais. Et en float, je suis à 54. Voilà. Donc, vous allez comprendre pourquoi dans les fichiers, je suis dans ces eaux-là. Donc, je suis en... Alors, le bulk, c'est celui-ci, Rail, V, ici, 56. Il faut que l'équilibrage soit la même chose. Voilà. C'est tout ce qui... En live PO4, il faut que ça soit la même chose. Et après, vous avez des settings d'alarme, etc. Et le float est ici. Voilà. Donc, flow charge. Et vous avez pas mal de paramètres. Etc. Qui se suivent. Donc, on résume. Belle galère, quand même, pour configurer, pour une prise en main de cet appareil. Bon. Ça envoie. Ça injecte. Il n'y a pas de souci. Voilà. Tout à l'heure, j'ai quand même mon BMS qui s'est mis à planter. Bon. J'espère que les interférences dans le bus... Bon. Je pense que c'est une coïncidence. Voilà. Et... Mais c'est vrai qu'il ne se met pas à jour rapidement. Voilà. Bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis que ça va vous être utile. Je reviendrai certainement pour des tests complémentaires sur ce PFR, voire un peu ce que j'en pense. Allez, à bientôt. Je reviendrai tout.